mon casque ne redémarre pas donc je ne t'entends juste plus c'est vraiment le jour des soucis techniques j'ai envie de crever mais justement je vais faire on va essayer de donner l'impression qu'on s'entend l'un l'autre histoire de voir si je suis d'accord avec toi je vais te demander est-ce qu'on rejoue aspirateur un fantôme ou est-ce qu'on joue le prétentieux tir charme et mime le moi ok je suis l'aspirateur un fantôme c'est fou c'est vous parce que vous l'entendez moi non salut à tous et bienvenue sur valet pl magic arena y faire comment ça va fou ça va très très bien et toi ça va extrêmement bien aujourd'hui on se régale avec le tiers zéro le tiers zéro le grul spell qui n'est plus trop spell finalement qui est plutôt un peu mid range à gros pas à gros surtout ouais plutôt plutôt agressif disons qu'on a troqué un certain nombre de spell pour plus de créatures afin que le deck soit juste plus régulier et donc du coup maintenant il est plus appelé grul prouesse mais bien grul agressif avec un compte de 22 créatures qui permet de faire tout le temps les mêmes sorties au diable les lignes et rouges qui rendait ton deck inconsistant maintenant on va juste jouer des bonnes cartes exactement alors la vraie curve vous voyez qu'il n'y a rien qui coûte plus de deux c'est toi un toit à deux sauf que là on vous a réparti pour que ce soit un petit peu plus lisible avec les créatures créatures à un héros pierre au coeur violence du monastère les créatures à deux défis brisqueurs prétentieux tir charme et la souris polyvalente qui n'était pas dans la liste avant qui va nous permettre de bagarrer parce qu'on a quand même deux souris qui sont buffées par ça et elle même éventuellement et ça trigger évidemment les effets vaillants de ces deux petites bêtes on a le doré d'enquête qui est à la fois une bête et à la fois un spell qu'on va d'abord utiliser en spell c'est pour ça qu'il est un petit peu entre les deux les spells pour les spélins c'est du classico la puissance des humbles voilà qu'on va trigger plus facilement puisqu'on a plus de souris la rage monstrueuse le choc le voile en peau de serpent pour protéger un peu notre board et passer des points et la nouveauté entre guillemets de ce deck là c'est le talent d'aubergiste qu'on connaît dans golgari combo pour tuer l'adversaire avec rasca et là en fait on va s'en servir pour soit trigger vaillant tous les tours en mettant des marqueurs donc deux marqueurs sur les repires au coeur ou un marqueur plus une carte exilée sur la défiance brest coeur ou bien juste pour buffer nos bêtes et est passé quoi tout simplement quand le bord peut être un peu stall parfois eh ben on continue de mettre des marqueurs sur des bêtes vol comme prétentieux tir charme pour passer les points ça peut protéger nos permanents aussi en mettant un petit une ward 1 pardon avec le deuxième niveau de le talent du talent et si vraiment la game est longue on peut utiliser troisième niveau pour doubler les marqueurs mais bon généralement c'est que ça pue un peu quoi si vous en arrivez là donc on se concentre plutôt sur le premier et le deuxième effet en side de ce petit deck on a choisi c'est votre poison en deux exemplaires un éclair obliterran de tir ardent de formation patelopin volémin patelopin 3 4 pardon incendie la tour un petit aspirateur un fantôme c'est le classique c'est comme le corbière illicite d'à l'époque on faut un aspirateur par ci par là comme ça c'est plus propre 3 forge dur à brasque pour grinder notamment et voilà et on a peut-être le dé qui sera un des plus présents si ce n'est le plus présent au world de magic c'est quand c'est ce week-end c'est avec qui je vous affiche le visuel bah c'est avec elliot c'est avec l'e-land et c'est évidemment avec nous deux et ça régale val ça régale bien sûr nous en plus ça sera en différé pour vous éviter des horaires en plein milieu de la nuit parce que les vrais horaires c'est 20 heures 5 heures du matin comme on a envie d'avoir des gens qui ne dorment pas devant notre cast on a décidé de décaler le cast en français le lendemain à partir de 10 heures du matin donc samedi jour 1 10 heures 18 heures dimanche jour 2 10 heures 18 heures et ensuite on enchaîne directement par le top 8 qui lui sera casté en direct évidemment parce qu'on voudrait pas se spoiler le champion du monde et surtout on a envie de vivre le sacre le couronnement de notre joueur français j'ai emmené le depra qui va revenir récupérer sa coupe en tout cas on lui souhaite bien évidemment donc voilà venez nombreux on vous attend il y aura des cadeaux le stream est évidemment sponsorisé par ultimate guard mais aussi peut-être par la belle carte notre société de vente de tcg en ligne on sait d'ailleurs nous soutenir vous pouvez d'ailleurs nous soutenir directement en passant par ce lien pour faire vos commandes multi tcg et la belle carte sponsorise cet événement surtout cette vidéo en vous offrant un petit booster dusk monde pardon et oui pour ça il vous suffit juste de laisser le pouce bleu d'être abonné à la chaîne et de participer dans l'espace commentaire ont tiré un commentaire au sort et vous recevez le petit booster chez vous merci exact à tous et juste avant de lancer la petite game avec le tiers zéro on remercie les autres monstres plain by magic bazaar code valet paul 2024 sur la boutique sonne 50% de pointe fidélité supplémentaire et ça nous soutient et si vous voulez nous soutenir aussi vous passez par l'infinition ultimate garde vous êtes sur leur site en cliquant sur ce lien rien d'autre à faire pas de code juste vous achetez des produits vous les recevez nous on est soutenu au passage et vous montrer ultimate garde que nous soutenons il ya ce lien merci à tous on est parti merci beaucoup vas-y on est parti j'en profite aussi à l'occasion des world la belle carte sur voct fait une semaine exceptionnelle dédiée à magic vous allez pouvoir retrouver des lives tous les jours avec des concepts le live kimchi le live spécial land le live spécial tout à moins de 10 euros et surtout chaud pépite avec que des belles pièces que des cartes entre 30 et 100 euros des skins des cartes de collection bref il y en aura pour tous les goûts toutes les bourses tous les profils de joueurs et c'est directement toute la semaine qui suit après les world si jamais vous n'avez pas de compte voct c'est le moment de le créer code la belle carte vous avez 10 euros offerts pour participer à n'importe lequel de ces lives ça fait plaisir non ça fait plaisir ça fait plaisir vraiment c'est parti pour une petite game de tiers zéro est ce que c'est la première que vous voyez ce que c'est la deuxième comment savoir comment savoir le monteur c'est le deuxième pour le moment deuxième à chaud 10 probablement la première mois ah ouais j'aimais bien rico mais bien rico truc c'est que rico et n'était pas là il a pris il a pris sa sauce et est parti à presque là c'est non c'est presque ça c'est oui c'est oui on lève des toits des tours de je pense t'enlève des tours des toits c'est moins bien que les tours de les toits ouais c'est juste des mathématiques 2 c'est mieux que 1 oh ah oui il nous met un oeil lui et s'il nous a invoqué les oculus oh mais je suis bon en plus c'est délicieux d'être bien comme ça bien j'ai pas trop de spell donc plot c'est pas super intéressant j'ai remis une défieuse là je crois que tu défis tu défis fort ouais bagarre alors lui il va totalement ignorer en game une et c'est de développer un oeil le plus rapidement possible s'il développe un oeil tu vas commencer à avoir un peu les étoiles à il est pas loin de développer son oeil donc il faut tuer vite et bien je pense que tu plot prétentieux et espère faire de la magie le tour d'après sur druide par contre après ça il va interagir le coquelicot il va interagir fort le coquel attend mais quel but d'avoir ploté a pu juste le mettre et peut et à p1 si jamais il interagissait ouais ça change quoi c'est juste que tu as perdu un dégât mais tu t'es prémuni du un dégât ouais je pense ça va oh ça le ramène engagé quelle grâce allez prétentieux et puis let's go for the magie le druide est ce que ça me paye bien oui rigueur 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 ça pourrait être joué par une ia ce deck oui comme beaucoup de necs un finalement mais lui il y aurait tout un roleplay tu vas rigueur le rp le deck il ya j'aime bien mettre ça là tu vas tu vas adorer mettre ça ouais j'aime bien j'aime bien étonnamment je suis des doubles stricts à la défuse brisqueur c'est un peu dommage de ne pas avoir de pas avoir de mana pour potentiellement fire un spell mais mais bon c'est la vie quoi il est quand même à finco ça me va attention si il nous remet un oculus là va commencer à devenir assez complexe le deck est étonnamment redondant quand même c'est vraiment un bon paquet ce truc là là oh ça c'est très bien un petit spell c'est cool donc là je peux jouer ça enfin c'est très bien et en même temps ouais pas celui de jouer ça je peux attaquer et s'il bloqué que l'oculus choque trade choque trade mais dans ce cas faut pas attaquer avec la vive lance y'a qu'avec des cheuses et prétentieux que tu peux te permettre ça mais c'est ok j'imagine bah quoi que je peux attaquer ici avec tout est-ce qu'il est obligé de bloquer ça ah oui il est obligé d'aller sur prétentieux ok ouais je crois que je peux attaquer tout il peut te démorfer un oculus aussi ou qu'on s'il te démorfe un oculus sur la gueulerie ça va aussi donc là ah là j'ai plusieurs options soit je choque ça soit je tue une carte face cachée trigger prowess donc je vais tuer les deux et il met deux mais je perds mon prétentieux soit je le mets face et il est à 1 parce que ça il peut peut-être le réa donc est-ce que c'est pas plus intéressant d'essayer de clean là ouais ouais peut-être ok je vais pas le mettre à 1 ça ressemble à un bon deal quoi bah je le mets à 1 sinon je crois que je m'en foutrais voilà si tu me demandes mon avis ma réponse c'est je crois que je m'en fous ça me va ça me va je crois que je le mets à 1 normalement il peut pas contrer j'ai tué une séparation de l'âme et maintenant tu peux à excuse moi j'ai ma compagne qui m'appelle a dû oublier ses clés peut-être j'en ai pour deux secondes vas-y vas-y dans la gueule de la mariée sauf que c'est une bête haste donc on s'en fout un peu on peut rejouer l'aventure c'est pas mal ça on va aller chercher un choc pour le tuer tout simplement il casse est un oculus à la main il va essayer de nous tuer vite vinko manifeste deux fois heureux il nous en a joué à la main sauf qu'il nous a donné l'opportunité de redouer d'enquête donc je crois que je vais faire ça moi elle a trouvé un choc un peu obligé de trouver un choc hors d'ail quoi pas de choc tu peux encore vivre un tour avec une vive lance en bloc et top des quais un choc là il met 16 ouais votre match 14 je vais mettre land engagé violence en plus il attaque avec tout tu peux tuer sur le comeback avec ton land engagé donc il est un peu obligé de faire deux trois choix quoi ouais il est très bien ce deck oculus abject on va en voir quelques-uns au world je pense ah ah ben voilà il avait un oculus il en a juste trouvé un il est très fort 3 oculus quand même mais oui le big boss ok alors ça c'est très bon ouais pique au poison c'est très bien ça c'est très bon et c'est un peu tout ce que tu veux je sais pas peut-être que l'aspirateur c'est fine contre lui ouais ouais si si c'est pas mal il paraît ok j'ai ça aussi j'ai trouvé une créature avec le vol vas-y mais 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 tout mais tout enlève tes chocs du coup enlève comment ça s'appelle ton talent il sert à rien ici quasiment les trois talents ouais j'irai comme ça allons-y ouais je les attends c'est bête c'est vrai qu'il fait que ça donc si je l'utilise juste il fait que ça mais il le fait très bien ah mais il le fait bien ah je le juge pas mon gars s'il s'agit dans ta vie de faire des oculus je peux te dire que lui il a un cap oculus tu vois mais non ah si 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 il est oculusiste il est oculusiste bien sûr je garde ça ou on fait un moule sens il fait un max d'oculisme c'est un peu de la merde j'avoue parce que en moule sens la différence c'est qu'on aura juste une carte active à la place d'un land si on a un bon moule sens c'est vrai mais mais là c'est vraiment du gros caca quand même oui mais on peut avoir pire on peut le loose cette game instant là sur un mouligan bah sur un mouligan 5 effectivement ce que tu veux avoir c'est 3 active et 2 land ouais et si jamais j'ai pas de bête je fais rien je pense qu'on doit garder ça ouais ouais j'ai moi j'irai moule sens mais je me trompe peut-être écoute je te suis sur le moule sens mais je pense que c'est un équipe 6 j'irai moule sens parce que c'est pas très dur dans une main à 7 voilà tu vois ça c'est une meilleure main même si t'as qu'un land en fait c'était pas très dur d'avoir 3 actifs moi je voulais juste 3 actifs dans ma main on peut essayer de le bourrer j'enlève le prétentieux la souris et je garde tout ce que je peux jouer à 1 exactement et je pense que là t'as une vraie meilleure main et c'était pas si dur finalement de l'upgrader dès lors que tu revois quand même cette carte en fait ouais après c'est un peu tendu mais ça se fait je vais essayer de piocher une carte ouais tout à fait tout à fait t'es pas trop pressé pour l'aspirateur il peut pas le réanimer autour d'eux là c'est pas possible tu vas prendre une petite frappe d'elspète mais t'as pioché ta carte donc c'est ce que tu voulais il a poussé 3 points ah non il prend pas du coup c'est vrai qu'il exil il est très bon alors est-ce qu'il a un premier oculus à déposer non mais il a une réanimation à déposer écoute je pense un petit aspirateur passe c'est tout bueno ici ouais c'est une carte ciblée c'est une carte ciblée ouais donc tu peux attraper l'oculus avant qu'il le réa et puis sinon on va lui enlever une carte par tour au poulet ah exactement je pense que par contre pour essayer de tourner autour de la hate après side il doit avoir des mentors des humbles ce qui doit être son son nouveau kill euh c'est possible ouais bon là on fera ça fin de tour du coup tout à fait on va jouer une game grind on va essayer ouais je ne vais plus t'entendre pendant quelques secondes mais ah bien joué ça il faut que je change la batterie de mon casque vas-y vas-y euh bah du coup en réponse je vais t'enlever un autre truc ouais mais t'auras un tir ardent pour attraper le premier oculus donc on va dire que c'est ok ouais c'est pas trop grave il ne m'entend plus alors je sais que tu m'entends et je ne t'entends pas euh mon casque ne redémarre pas donc je ne t'entends juste plus c'est vraiment le jour des soucis techniques j'ai envie de crever on va le faire ah ça ne sert à rien de me parler je ne t'entends pas oui je sais mais c'est un concept je sais que tu ne m'entends pas mais justement je vais faire on va essayer de donner l'impression qu'on s'entend l'un l'autre histoire de voir si on est très bon vas-y je suis d'accord avec toi mec trop bien je vais te demander est-ce qu'on rejoue aspirateur en fantôme ou est-ce qu'on joue le prétentieux tir charme et mime le moi ok je suis aspirateur en fantôme c'est fou c'est fou parce que vous l'entendez et moi non c'est grandiose mais il n'avait rien du tout le poulet voilà pourquoi mon maudit qu'est-ce que ne se redémarre pas par contre j'aurais pas dû acheter de la camelote à 300 euros c'est vrai ça va putain c'est vachement mal investi ah est-ce que j'ai un retour son attention allo 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 val le son est-il de retour oh putain incroyable ah génial mais c'était un peu marrant qu'est-ce qui s'est passé ? bah oui t'as très bien aimé un aspirateur je suis fier de toi ouais ah bah je le passe régu donc je passe par peut-être Druid Enquête là à la cool tu commencerais par Druid Enquête plutôt que de commencer par Défieuse Puissance Stubour Trigger et on s'amuse tu peux commencer par Druid Enquête si t'es plus chill que moi bah c'est vrai que je suis un peu agressif ce matin je suis peut-être un peu sur les nerfs je fais ça 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 j'y mets 4 bon je prends frappe d'Elspect ça dégage alors que là je commence à mettre des marqueurs à la cool tu vois t'as mangé ton petit trigger non mais vas-y ok ok on est à la cool tu sais quoi on va se la jouer à la cool on va pas se la jouer on va se la jouer comme Beckham ok mais je pense que c'est pas Défieuse là ah bah non je suis qui moi ah bah la frappe d'Elspect vraiment cadeau là on évite surtout non mais je pouvais la jouer sans attaquer ah tu pouvais la jouer juste la drop ouais elle prenait son petit son petit contre ça me plaisait pas non non c'est pas non ça me plaisait pas c'était si tu veux te la jouer comme Beckham on se la fait pas comme ça je suis d'accord ça marche pas voilà et là tu vois je mets une petite Défieuse ouais Rigger marqueur Peter Parker là je peux l'attaquer Peter marqueur Peter marqueur qui est un personnage redondant de la chaîne bien sûr hop je prends mes 4 il a que dalle le type il a que dalle le type ça sert à rien de mettre tes petits spells là il est à 20 on a le temps oui parce qu'il va te lui il va te jouer des confinements temporaires je les connais ces mecs là c'est des ouais ouais c'est des petits des petits dingus quoi oui vas-y contre ah là on est baisé s'il meule deux fois une bête c'est bon au pire t'as toujours ton tir ardent pour pré-shot donc ça va oui en fait après ça il a aucune chance oula j'irai pas jusque là attention n'exagirons rien attention les mots peuvent se retourner contre nous les mots sont des armes tels des boomerangs qu'ils peuvent revenir on dirait que tu te rappelais pas de la bonne citation du coup t'en as donné un peu une autre je l'ai inventé le début de la citation le début de la citation existe bien sûr est-ce que je peux attaquer là oui je crois t'as une frappe d'Elspect à contourner si jamais tu le souhaites et tu peux la contourner en plus c'est ça qui est beau bagarre je suis assez fan de de bourré je suis assez fan de ce que je fais là ça me va s'il a pas de spell à jouer ah ouais complet il voulait te pousser à jouer un truc pour te cueillir avec frappe mais c'est non en fait c'est non et là du coup tu peux rage et puissance pour protéger ta défiuse rage là dessus oh les triggers j'attends parce qu'il en a peut-être une deuxième quand même le coquelicot le coquelicot il coquelicole comme le karaku l'avantage là c'est qu'il peut pas te contrer donc c'est plutôt bon spot et tu vas trade le plaisantin oh il aurait jamais du frappe c'est où il frappait près je pense qu'il fallait juste pas frapper ah moi c'est qu'il ait une deuxième frappe ok c'est vrai que la première c'était une petite frappe ok bon c'est pas très grave ok petit land c'est cool tu traites tout le monde je crois que je mets land ça quand même ouais ouais ou alors je fais land et je rejoue ma défiuse pour utiliser mon non parce que tu rentres dans confinement temporaire ça me plaît pas des masses c'est vrai donc land tap ce sera très bien ouais je trouve que là t'es bien t'as le board t'as une gestion avec tir ardent tu peux repartir avec des fieuses c'est un deck qui est capable de grinder entre guillemets donc profitons-en quoi les temps sont durs est-ce que je tombe dans le bait ou est-ce que c'est pas un bait franchement laisse lui réanimer ça excuse-moi mais moi je m'en fiche s'il réanime ça il me semble mais bon c'est un peu gratuit si jamais il te bait c'est un peu relou c'est un petit peu relou attends exil un truc avec tous les changements de phase je suis en mode allez j'y vais là je passe un petit coup d'espi non c'est pas maintenant allez j'y vais maintenant oui j'en remets une petite ah ouais bah justement je sais pas je suis pas sûr bah là on commence à être apporté de tuer le bonhomme ouais ok bah là j'ai 9 plus ça j'ai 11 et un 12 ok il y a 3 cartons propose propose l'huile létale c'est parti ça me va enfin de value et du coup je crois que j'y faut un petit coup juste s'il a une frappe d'Elspeth qu'il a conservé il est très très bon normalement ça devrait c'est à dire qu'il a pioché parce que sinon il avait un bon tour précédent ok prends ces 7 points je peux jouer ça tu as pas lander donc tu peux lander vive lance passe et tu feras druide fin de tour exact et là je suis dans le sweet spot sous hit t'es plutôt bien j'ai 6 mana pour activer l'aspirateur et faire plein un fly si tu commences à faire des oculus fly c'est pas mal oui mais il va pas t'en donner évidemment même des oculus pas fly je prends à des oculus vissés au sol ça fait quand même le job c'est pareil on va druide fin de tour et encore que t'as tellement de mana tu pourrais même druide à ton tour pour profiter de l'effet prouesse en vrai là je peux juste faire je tue ta bête je le bourre donc je pense que c'est intéressant de faire de faire un draw 2 maintenant parce que le mana je peux aussi l'investir dans une bête attaquante en plus tu vois genre 1,2,3,4 il me reste 2 mana et avec un attaquant de plus comment je le tue là ? moi je jouerais plutôt les cartes que j'ai en main for value du coup je ferais plutôt je garderais tirardant quoi qu'il advienne parce que je pense que c'est important si jamais il arrive à survivre et du coup je ferais souris polyvalente puissance des humbles et en vrai selon ton micmac tu devrais réussir à trouver le détail tu peux même repartir par druide avant si jamais tu veux je veux progéniter tu peux faire franchement PL tu sais quoi amuse-toi je vais progéniter tranquillou prends du plaisir fais ce qui te scie le mieux je vais déclarer une phase d'attaque parce qu'au bout d'un moment il n'a plus de gueule de la mariée ni de tu vas proposer littéralement à ton adversaire de le détruire je suis désolé pour ça je souhaiterais passer en phase d'attaque pour te tartiner la gueule c'est bon ou pas ? est-ce que tu as pris ton petit déj parce que sinon j'ai deux tartines pour toi ouais bien beurré bien confituré même d'ailleurs tartine de confiture avec du beurre ou pas ? moi je préfère mais j'entends que j'entends que les gens ne souhaitent pas avoir de beurre ou j'entends que les gens ne souhaitent pas avoir de confiture évidemment ça se fait aussi bah écoute vu qu'il y a 5 points et qu'il y a 5 j'ai envie de dire passe ok écoute c'est juste retarder ta mort bah même pas attends si je fais ça ici vu que ça donne piétinement ouais non je pense que ça passe c'est vrai que comme il a piétinement ça dégueule je la reprends en main passe au dégât pan 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 voilà nickel trop fort ce deck et franchement on n'a pas eu besoin de grand chose en fait le deck naturellement est capable de tout le temps revenir c'est ça qui est trop bien avec ce paquet et je pense que notre side est bon on passe ouais il faut que je le rambrasse je me demandais pendant le match si on en voulait une petite quantité mais je crois pas je pense que c'est trop loin ouais parce que c'est quand même un truc qui gère assez mal j'adore ouais il peut séparation de là mais il va se le reprendre quoi ouais non non mais je pense que le deck est bien comme ça on va dire parfait bien ça j'ai pas vu le pseudo d'adversaire c'est ce que tu dis au début d'un un combat de judo par exemple j'y vais petite vive lance ou ir au pire au coeur petite vive lance non petite vive lance je crois allez vive vive lance frappe d'espèce frappe d'espèce de toute façon il faut qu'elle tombe oui oui à lui il garde sa main avec sa petite frappe d'espèce il pense qu'il est bien sauf qu'il sait pas qu'on joue 22 bêtes donc il sait pas qu'il est pas bien attention le premier oculus là par contre il arrive très très vite il va falloir le formation de patelopin dis moi cette formation elle est éphémère ou pas oui bien sûr donc c'est l'an de la et on peut pas la jouer si on peut la jouer si hop là alors c'est l'an de passe alors passe et le tour d'après tu feras héros pire au coeur en fait on veut garder patelopin pour qu'il trigger jamais enfin qu'il est pas le temps entre guillemets de trigger par contre si la counter spell et ouais là c'est la counter spell qui est dans le genjutsu gros c'est ça qui est un peu relou quoi et en même temps est-ce que t'as est-ce que t'as le choix quoi non je tente ouais ouais tente counter spell c'est pas très bon contre nous donc ce serait pas déconnant qu'il les ait que t je pense aussi mais il pouvait nous faire faire l'avion tu vois il pourrait prendre directement ta place en première classe je crois que je fais land double bet ouais j'aime bien genre défieux spire au coeur et héros ou non peut-être héros et souris tu sais quoi comme ça j'ai commencé à mettre des marqueurs dessus vas-y 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 tout me paraît tout me paraît délicieux ici héros souris je crois que l'ordre importe peu bah on sait qu'il a pas le contre donc effectivement oui début combat hop là Peter Marker elle est bien cette souris polyvalente ça fait longtemps qu'on le sait mais on le redit je pense elle travaille à McDo comme tous les équipiers polyvalents c'est vrai dans les autres fast-food c'est pas ça le nom je pense que si moi à KFC j'étais un équipier polyvalent ok et bien c'est bien ouais écoute là ce qu'il fait c'est pas brillant je pense que tu peux défieuse et tape je peux refoutre une souris redéfieuse je peux refaire le même play souris héros mais bon si il a confinement temporaire je suis pas chaud de refaire souris héros je suis plutôt chaud défieuse crête tourmentée et tapée quoi tu peux même si t'es un peu chaud bah tu peux le mettre sur défieuse si tu veux tu perds un marqueur mais tu t'offres un tu t'offres un tu t'offres un petit spell quoi ouais j'aime bien oh bah voilà putain le petit spell il fait plaisir blue streak petite frappe il a encore une frappe il est bon il est bon il est plutôt très chaud en plus il en a vu une passer avec plaisantin donc là il y a trois frappes qui sont passées ça commence à être un peu rush pour lui ouais je vais voir son cimetière ouais trois frappes il lui reste les boons à un mais c'est tout quoi ce qui est déjà pas mal les boons c'est les clous ouais ça c'est méchant oh le jean ça c'est méchant on a beaucoup de gestion à jean il faut les trouver je vais progéniturer ouais tu progénitures et tu double buff la pierre au coeur je crois que t'as pas trop le choix je crois que je vais tout mettre parce qu'il nous tue en trois tours avec le jean ouais je vais jouer ça aussi ouais là t'as plus trop le loisir de tourner autour de est-ce que t'essayes pas de setup 2 et de pierre au coeur pour tourner autour du ouais ouais il y en a une que je cible une autre et tu recibles la première je pense et une autre ah ouais ah non ok bah je mets qu'un marqueur à la fois donc une fois que je l'ai ciblé ça suffit ok ok ça c'est qui peut pas attaquer non tu voulais te cibler deux fois non 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 mais t'as raison je croyais que tu pouvais mettre x marqueur non miliciative piétinement miliciative je peux attaquer avec ça et c'est tout aussi la quatrième frappe d'Elspect il est très bon il a le boon cette fois-ci non mais il a le boon ça ça m'étonne pas plus que ça après attention s'il attaque avec Jin il prend une contre-attaque ah ouais il s'en fiche ok ok il a le nombre d'interactions nécessaires je pense pour vivre ce tour-ci et nous finir avec le Jin ça serait bien qu'on ait l'opportunité quand même de piocher un anti-bête anti-bête ou prétentieux c'est ok ça bloque c'est pas fou mais ça bloque ouais ouais oui c'est mieux qu'un land ou une random bête imaginons qu'il n'est rien si j'attaque avec ça ok il repioche il peut faire oculus là à la main comme un grand à la main alors il y aurait beaucoup de bloqueurs et on serait décédé c'est vrai qu'on se souvient que Hajibe est oculiste donc finalement il a l'oeil et le bon ouais alors on nous fait pas patienter comme ça Hajibe si tu as si tu as mais tout tu nous oui si tu voilà voilà mais qu'on se dise les choses tu vois ça sert à rien d'être poli de faire patienter si t'as si t'as tumé quoi alors il a exilé beaucoup de trucs donc ça nous fait vivre ça bah il va sacrifier un plaisantin non c'est pas la ah oui c'est qu'il a baissé le jean c'est ça ah oui non mais il a baissé le jean mais il y a quand même 11 en fait bah ouais parce que je le voyais moins gros mais c'est quand même très gros après peut-être qu'il va nous donner plaisantin ouais faut que tu le fasses en deuxième phase de combat et espérer que ça passe ouais pas mal ouais ouais pas mal ouais ah dommage je t'aurais pu attaquer avec ta crête non bah je peux pas faire ça si j'attaque avec la crête ah ça coûte 4 à activer effectivement d'accord et bah écoute trigger trigger et l'autre on s'en fout on va mettre sur ça double strike double strike bon je pense qu'il va quand même pas prendre le risque de perdre on the spot enfin de perdre de ne pas avoir l'étal sur un pick your poison il a l'air de plutôt bien jouer l'opo mais on a qu'à tenter on a rien de mieux à faire de toute façon waouh il prend le risque c'est fou parfait mais pourquoi je ne comprends point j'ai besoin de ça voilà oui je comprends qu'on ait besoin de ça mais je trouve ça dingue de ne pas prendre la victoire qui s'offre à toi tu vois ce que je veux dire mais il va retourner ça et il va nous tuer parce que c'est un oculus je te le dis encore d'accord je te le dis après il n'est pas obligé après il n'est pas obligé il y a 2-3 spaghettis qui sortent du fion là et t'as juste à dérouler c'est ça t'as juste à tirer il y a tout le plat qui arrive non c'est bordé donc c'est au tour mais tu les mets où tu veux toi les spaghettis ok ok ah bah c'est pas moi c'est à JB moi perso je ne mange pas de spaghettis en tout cas pas celle là yes ah il n'était pas content tu vois qu'on ah non ça lui a d'avoir mal joué ouais on va perdre clairement oh il joue tout un peu dans le désordre ah bah non si il joue ça on est mort non mais tu ne faut qu'il y ait une autre cimetière il faut qu'il lande mais il n'y a pas réussi à lande mais non ça coûte 1 avec jean il y avait les tables là qu'est-ce qu'il fait bah nous on est mort parce qu'il a deux jeans mais toi tu mets combien en attaquant un peu je ne mets rien quoi un peu éparpillé tu vois un peu éparpillé mais double strike double strike double strike il va bloquer ça je vais mettre 1 2 3 4 5 6 ouais t'as pas pioché de pump spell en fait ouais non mais c'est bien après je trouve ça cool aussi de voir que ce deck oculus déjà il est cool et qu'en plus il peut se battre contre contre ce qu'on estime être le tiers zéro actuel du format probablement qu'on manque aussi un peu de pratique sur gruel mais je trouve qu'on l'a pas non plus poussé trop trop dans le mauvais sens et franchement le deck en face c'est très bon c'est une vraie c'est une vraie alternative pour ces worlds double strike par contre il joue pas les mentors d'herbe il est vraiment resté sur son plan djinn djinn oculus effectivement j'attèque avec tout effectivement ça frappe à 15 ça frappe à 15 surtout si sa dernière carte c'est encore une interaction ouais bon bah ouais bien sûr il a été très très fort l'adversaire il était très bon bien joué djibé franchement c'est mérité c'est quoi je la prends cette défaite elle me met même pas elle me sale pas l'oppo a été bon le deck est cool il n'y a pas de galère il n'y a pas de galère franchement beau match tu sais quoi masterclass mais cette fois-ci c'est pas nous qui la faisons c'est non alors on aide quand même à la produire on est à la prod non mais pour faire un beau match il faut deux personnes tu ne fais jamais un beau match tout seul c'est beau ce que tu dis et oui il y a des gens qui l'oublient ça franchement magic ça se joue à deux ça se joue à deux trop trop de gens c'est pour ça que l'interaction c'est beau parce que justement tu interagis tu fais des trucs si vous voulez faire une réussite chacun de votre côté et à la fin vous regardez qui a le plus haut score franchement il y a d'autres jeux qui le font très bien jouez à Tetris jouez à Tetris vous faites un gros score vous dites à votre pote alors tu as fait combien 8000 ah bah j'ai fait 9000 et voilà et vous avez pris du plaisir et le jeu est fait pour ça ouais interagissez voilà ce sera le mot de cette vidéo et ce sera également le mot de fin de cette vidéo vous devez le commentaire partagez l'abonnement réseau dans la description avec notre chaîne Twitch ValpeaMagicArenaFR et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description merci beaucoup aux tipeurs